La réponse, on a pris des expressions du texte. La réponse, comme je vous l'ai dit, vous allez la voir dans le texte, elle n'est pas en dehors du texte. Passons maintenant à la deuxième question. Je vous lis la question. Quel est le curieux élève qui arrive ? Regardez les expressions qui sont soulignées dans la question. Quelle ? Vous avez vu que quelle, donc c'est un adjectif interrogatif. Ce mot interrogatif est posé pour, comme tout adjectif, il se rapporte à un nom. Donc, il s'agit d'identifier un curieux élève. L'adjectif curieux est très important. Regardez comment on l'a placé. On l'a placé avant le nom. On n'avait pas dit quel est l'élève curieux, mais quel est le curieux élève. Et j'espère que vous arrivez à comprendre le sens. Il suffit de déplacer un adjectif pour que le sens change. Quand on dit un élève curieux, c'est un élève qui veut tout savoir. C'est un élève qui fait preuve d'indiscrétion. Là, le curieux élève, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens de quelqu'un qui est distingué. Un élève particulier. Un élève singulier. C'est dans ce sens-là, un élève curieux. Donc, on arrive à voir sur quoi porte la question. Il s'agit d'identifier un personnage, un élève particulier, pas comme les autres, différents par rapport à ses camarades. On passe donc au texte. Je vois... Sous-titrage FR ?